Nina étant mon ex-femme, ça pose pas trop de problèmes a priori si ce n'est que j'ai une nouvelle petite amie, plus jeune, qui est pédiatre. Donc voilà on est un peu sur ce petit trio comme ça. Son petit souci c'est un petit peu les filles, les femmes. Je dirais qu'il les aime bien donc voilà je pense qu'il est plus pro dans son métier que dans sa vie personnelle. Comme ça je trouve que ça va m'aider bien moi. Franchement il est pas si mal. Je pense que c'est un bon médecin professionnel qui a l'empathie pour ses patients. Il a fallu quand même se pencher sur les maladies, les choses comme ça mais moi je suis assez étranger à ça et là ça commence à être intéressant parce que voilà on a rencontré des vrais médecins avec qui on a un dialogue et qui nous donne des petits conseils etc et c'est passionnant. Quand on a des auscultations, des choses à faire, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous indiquer si on fait l'erreur ou pas. Ça te paraît pas bizarre que la mère et le fils fassent une appendicite le même jour ? Ça paraît très improbable mais c'est ce qui est en train de se passer. Ou alors tu t'es trompé de diagnostic ? Tu veux être infirmière c'est ça ? Il va falloir que t'apprennes à rester à ta place. Vous me préparez le petit pour le bloc ? Mais bon après au bout d'un moment on y prend goût quand même. On se dit tiens, on se prend au jeu et on se prend pour un médecin quoi. C'est pas mal. C'est comme si on comprenait tout, qu'on était super pro, c'est pas mal. Là tu te dis ok c'est ça, c'est une grippe, machin, c'est un truc, conclusion. Et là on se sent ? Le maître du monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada